Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Je remercie les organisateurs de cette série de m'avoir invitée. C'est une occasion de faire un peu de pub pour les maths. Je ne vais pas faire un exposé technique. Pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup en maths ou qui n'aiment pas les maths, n'ayez pas peur, je pense que ça ne va pas être vraiment difficile. Je vais faire un peu de publicité pour les maths, en expliquant un petit peu pourquoi, dès nos jours, les mathématiques sont si importantes dans nos vies. Vous allez voir, je pense à la fin de mon exposé, vous allez comprendre que beaucoup de choses que vous faites dans vos journées dépendent un petit peu de ce que certains matheux, ou beaucoup de matheux, font de façon un peu cachée. Donc, les titres de mon exposé, c'est les mathématiques et comment elles sont en train de changer le monde. Alors, je vais parler un petit peu d'expliquer pourquoi les maths sont importantes dans le développement technologique et dans le monde d'aujourd'hui. Mais, je donnerai des exemples, etc. Si, à n'importe quel moment, vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Bien, donc, comme ça a été dit, je travaille à Paris-Dauphine, je suis directrice de recherche de CNRS, et donc on fait partie de PSL Research University. Bien, donc, la première phrase qu'il veut dire, c'est qu'on trouve les mathématiques partout, dès nos jours, dans le développement technologique industriel actuel. Et je voudrais vous expliquer ça, pourquoi vos téléphones portables, vos appareils photos, vos ordinateurs, vos voitures, si vous en avez, vous êtes un peu jeune, je ne sais pas, etc., ils sont truffés de mathématiques par derrière. On ne le voit pas, mais à la fin, je vous dirais que vraiment, il faudrait que ce soit vu par tout le monde, parce qu'il n'y a que des maths partout. Et donc, je vais expliquer un petit peu pourquoi il y a tellement de maths dans les nouvelles technologies, et dans l'industrie, et dans les mondes, dans les services, etc. Et pour expliquer ça, il y a trois mots-clés. Et les trois mots-clés que je vais expliquer avec des exemples aujourd'hui, c'est modélisation, simulation, optimisation. C'est comme trois, comme ça, motos qu'on dit. Et c'est ces trois raisons pour lesquelles les maths sont un peu partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, la première chose, je vais parler de la modélisation, c'est le premier mot-clé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, déjà, toutes les équations de la physique et de la mécanique sont écrites en langage mathématique. Les mathématiques sont nées il y a très longtemps, mais les langages de mathématiques, quand on a commencé à faire un petit peu, je ne sais pas, il y a quelques siècles, et déjà qu'on faisait un peu des mécaniques physiques, etc. où tout ça a commencé à s'écrire en langage mathématique. Il y avait des équations, il y avait des signes mathématiques, et partout. Et donc, en mécanique classique, ce qu'on prenait avant le début du XXe siècle, il y a les fameuses équations de Newton et Maxwell, et plus récemment, au XXe siècle, la mécanique quantique, il y a une équation qui est vraiment le cœur de cette théorie, qui est l'équation de Schrödinger, et je vous l'ai montré tout à l'heure. Et en fait, partout, dans tous les phénomènes physiques qu'on étudie, en optique, laser, combustion, moteur, l'équation des ondes pour décrire la radio, TV, Wi-Fi, téléphone, tout ça, où il y a des ondes, l'équation de la chaleur, pour décrire comment la chaleur, la température, se diffuse en 5 pièces comme celle-ci, si on met un radiateur là, combien de temps il va mettre pour que la chaleur arrive là-bas ou à l'autre bout, etc. Tout ça, ça s'écrit en termes mathématiques avec des équations. Alors, je vais vous montrer quelques-unes, juste comme exemple, la fameuse équation de Newton, qui décrit la relation entre la force, la masse et l'accélération d'un objet qui bouge. Là, il y a quelques siècles. Après, il y a la fameuse équation de Newton, de l'ambiance toxin compressible. Vous voyez cette équation qui est un peu bizarre là, juste une ligne. Et c'est une équation qui décrit la vitesse d'un fluide. Vous savez, un fluide qui a une vitesse V et une densité rho, cette lettre-là, une viscosité, parce que les fluides peuvent être plus ou moins visqueux, si c'est de l'eau, c'est 10 ans, si c'est d'autres choses. La viscosité, cette constante-là, mu, et F, c'est les forces extérieures, les pressions, etc., qui agissent sur les fluides. Alors, cette équation qui est juste, cette ligne-là, décrit les mouvements d'un fluide dans un canal, dans un tuyau, partout, n'importe où où vous savez un fluide. Cette équation modélise de façon à peu idéalisée les mouvements d'un fluide. Donc, ça a l'air d'une équation très simple, c'est juste une ligne, et pourtant, c'est une équation très, très difficile à étudier. Il y a d'ailleurs un prix d'un million de dollars qui attend la personne qui montrera qu'il y a certaines conditions de régularité pour les solutions de cette équation. Donc, c'est vraiment une équation qui a l'air simple et très compliquée, et c'est pour décrire, si vous avez un robinet, il y a l'eau qui coule, si vous utilisez cette équation, elle décrirait, elle vous dirait comment l'eau va aller, à quelle vitesse, en quelle direction, etc. Donc, voilà une équation qui décrit un phénomène de la vie réelle. L'équation de Schrödinger, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est cette équation-là qui décrit le mouvement d'un électron, un électron qui est dans un atome, dans ces molécules, dans la matière, dans les bois ici, dans l'air qui nous entoure, il y a des électrons, il y a des atomes partout. Cette équation-là, si simple, décrit le mouvement d'un électron qui est décrit par cette fonction-là, psi, quand l'électron est sous l'action d'un potentiel, un potentiel, ça peut être une impulsion électrique, par exemple, qui serait décrite par un potentiel V, qui est ici. Donc, de nouveau, une équation qui a l'air très simple, mais qui est très, très, très compliquée, parce que ça se passe en grande dimension, c'est X, là, décrit la dimension, et c'est X, il peut vivre dans une dimension des centaines ou des milliers de variables. Donc, en fait, c'est une équation qui a l'air très simple, mais qui est très, très compliquée. OK ? Et elle décrit, elle décrit, avec cette équation-là, dans des circonstances différentes, on peut décrire pratiquement toute la matière qui nous entoure. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont contenues dans une petite équation comme ça, et encore, c'est un autre phénomène physique qui est décrit en termes mathématiques, parce que tout ce que vous voyez dans ces équations, il y a des signes, il y a égal, il y a plus, il y a des produits scalaires, il y a des dérivés, tout ça, c'est écrit dans un langage mathématique. Donc, ces équations qui ne sont pas, enfin, c'est des équations mathématiques, mais elles ne viennent pas des mathématiques, ça vient de la mécanique, ça vient de la physique, ça vient de la nature. Et tous ces phénomènes-là, ils sont modélisés, c'est de là que vient la modélisation, par ces équations-là. Et donc, un phénomène physique est décrit par une équation qui est écrite en termes mathématiques. C'est ça qu'on appelle un modèle. Alors, d'autres équations, puisque je suis dans l'école de chimie, je choisis de vous montrer deux autres équations qui sont très importantes en chimie quantique, pour décrire de nouveau des molécules, la matière en général. C'est les équations de Hartree-Fog, les équations de Concham, il y a des gens ici, dans cette école, qui travaillent sur ce type d'équations et qui sont des chimistes. De nouveau, des chimistes qui travaillent avec des équations qui sont écrites en termes mathématiques. Donc, vous voyez, chimie, physique, mécanique et d'autres domaines, ils travaillent sur des problèmes et ces problèmes-là, comment ils les écrivent, comment ils les étudient, à travers des équations qui sont écrites en langage mathématique. OK ? Bien. Donc, pourquoi j'ai dit que ça, c'est des modèles ? Est-ce que ça, c'est vraiment une façon de décrire exactement ce qui se passe dans la matière, dans une molécule, etc. Non, ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est un modèle qui décrit avec une très bonne approximation ce qui se passe en réalité. Donc, un modèle est une espèce de représentation de la réalité qui a plus ou moins de... Comment est-ce qu'on dit ? Accuracy, je ne sais pas comment on dit en français ça. Enfin, qui représente mieux ou moins bien la réalité. Et donc, des fois, pour une même réalité, on peut avoir des modèles différents. Et ces modèles différents, on peut les utiliser selon les situations. Si on a besoin des résultats très précis, si on a besoin des résultats un peu généraux, mais pas vraiment et beaucoup de précision. Donc, on utilise des modèles plus ou moins compliqués selon les résultats qu'on veut obtenir. Parce qu'évidemment, plus on utilise des modèles compliqués, plus ça va coûter cher de les étudier, cher en temps, cher en temps de calcul, en temps de chercheur, en temps de tout. Et donc, il faut faire un compromis entre la qualité de la représentation qu'on veut avoir et dont on dispose en moyen de temps, en moyen d'argent, en moyen de calcul, etc. Donc, ça, c'est des modèles qu'on utilise en physique, en mécanique, en chimie, etc. Mais là, je vous parlais des domaines qui sont très, comment dire, classiques pour les mathématiques, mais en fait, de nos jours, il y a des modèles de ce type un peu partout. En économie, en finance, en assurance, en criminologie, en mouvement de foule, etc. des domaines qui sont des sciences sociales et dans lesquels, on pourrait mettre beaucoup d'autres, et dans lesquels, de nouveau, il y a des chercheurs qui, dans ces domaines, écrivent des modèles quantifiés avec des équations ou avec des techniques mathématiques. En fait, de nos jours, partout, on trouve des modèles mathématiques, en santé, épidémiologie, il y a des médecins qui travaillent actuellement pour savoir comment administrer, par exemple, des chimiothérapies, si c'est mieux de les administrer de façon régulière, de petite quantité, ou si c'est mieux pour attaquer une tumeur, de prendre de grandes quantités, mais pas régulièrement, mais une fois par mois, etc. Tout ça, c'est des expériences que les médecins font, mais on ne peut pas faire non plus toutes les expériences avec des malades, on travaille avec des humains ou des animaux, et donc, en fait, dès nos jours, les médecins travaillent avec des modèles qui simulent, d'une certaine façon, l'action d'un médicament sur une tumeur, par exemple. Et donc, ils peuvent faire des essais sans travailler avec des malades et donc, sans prendre des risques. D'accord ? Donc, en santé, épidémiologie, pour voir comment une épidémie va se propager. En biologie, écologie, chimie, comme je vous disais tout à l'heure, science des matériaux, les gens qui, par exemple, font maintenant des matériaux intelligents, des matériaux qui ont des qualités particulières, par exemple, des conductivités ou des résistances, etc. On utilise des matériaux intelligents quand on veut construire des villes plus écologiques. On avait soit des matériaux qui polluent moins, qui ont certaines propriétés, enfin bref, qui absorbent mieux la chaleur ou moins bien, etc. Tout ça, il y a de nouveau, il y aura des modèles mathématiques derrière. Les transports, par exemple, tout ce qui est l'organisation du transport aérien, les trains, les bus, les métros, etc. Derrière, pour calculer comment faire avec des milliers d'avions, avec des milliers de personnels, etc. Comment organiser ça pour que ça tourne et qu'il n'y ait pas beaucoup de termes de perte de temps, de perte de personnel, etc. Il y a derrière des programmes mathématiques d'optimisation pour savoir comment organiser les transports. À un moment, par exemple, il y a un certain nombre d'années, ça m'avait rendu un peu heureuse comme ça, il y a quelqu'un d'Air France qui m'avait dit que c'est un moment où Air France allait assez bien, et il m'avait dit qu'en fait, on a amélioré énormément nos performances grâce à un groupe de mathématiciens qui ont fait un programme qu'on ne vend pas, on utilise simplement Air France pour optimiser le mouvement, la rotation du personnel, matériel, etc. Donc derrière, encore des mathématiciens et des mathématiques, l'énergie, en énergie, évidemment, il faut la produire, mais il faut aussi la transporter, c'est très important de la stocker, il y a beaucoup de travail actuellement sur la question de comment on stocke, comment on construit des batteries qui soient performantes, etc. Là derrière, il y a beaucoup de chimie, beaucoup de physique, il y a beaucoup de maths, et donc les domaines d'application sont immenses, comme je vous dis, même en sciences sociales, si on veut aller plus loin, en linguistique, en sociologie, il y a des gens aussi qui écrivent des modèles mathématiques, plus les domaines sont difficiles à quantifier, moins il y a des maths où plus difficile c'est de quantifier, mais quand même il y a des domaines des sciences sociales où on fait beaucoup de mathématiques. Alors ça c'est du côté dans quoi on applique une mathématique. Alors du côté des mathématiciens, là je vous ai écrit des équations qui étaient toutes des équations d'analyse, des équations qu'on appelle dérivés partiels. En fait, c'est parce que je fais ça et c'est pour ça qu'il y a pris ces exemples-là, mais en fait, du point de vue des mathématiciens, il y a énormément parce que les mathématiciens ont fait des choses très différentes. Il y a les gens qui font l'analyse, les probabilités, la géométrie, l'algèbre, etc. Et en fait, ce qui est intéressant c'est que dans les modèles qu'on utilise pour étudier plein de problèmes dans plein de domaines, il n'y a, je ne vous dirais pas toutes les mathématiques qui peuvent intervenir, mais beaucoup des domaines mathématiques. Donc traditionnellement dans les applications de mathématiques, il y a surtout ce qu'on appelle les équations aux dérivés partiels, les systèmes dynamiques, les probabilités, des statistiques, évidemment que vous connaissez, les statistiques, c'est bien connu que ça sert à des choses pratiques, ça peut servir en tout cas, mais de nos jours, en fait, beaucoup de domaines qui étaient considérés comme des domaines des mathématiques pures interviennent aussi dans la modélisation. Il y a par exemple beaucoup de géométries, théories des graphes, la recherche opérationnelle, ça est toujours un peu appliqué, etc. Donc en fait, ce que je veux dire c'est que l'algèbre aussi, elle participe à énormément d'efforts d'application de mathématiques. Donc du point de vue des applications, il y a une variété énorme des domaines dans lesquels on peut agir et du point de vue des mathématiques aussi, il y a pratiquement tous les domaines des mathématiques qui peuvent intervenir. Ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à, il y a peut-être 20-30 ans, il y avait quelques domaines des mathématiques qui interviennent dans les applications, mais de nos jours, on voit qu'il y a de plus en plus de variétés de mathématiciens qui s'intéressent à des questions de modélisation et donc d'application de mathématiques. Bien, alors, naturellement, je vous ai présenté là quelques équations, je vous ai présenté des modèles de types différents. Si on a un phénomène physique qui est décrit par une équation mathématique, pour l'étudier, il va falloir faire des maths. Et donc c'est pour ça qu'il faut des mathématiciens, pour, enfin, je ne sais pas qu'il faut des mathématiciens, d'autres personnes peuvent les faire, mais si on a un phénomène, je ne sais pas, l'écoulement d'un fluide ou un truc un peu compliqué, par exemple, comment se passe la turbulence autour d'un avion quand il décolle, etc. Donc, en gaz, l'atmosphère, c'est en gaz et on peut le voir comme un fluide qui n'est pas très dense. Donc, pour étudier ça, il y a des équations. Il y a l'équation de Navier-Stokes, par exemple. Il faut l'étudier parce qu'on ne veut pas que l'avion soit pris dans des turbulences et qu'il se casse la figure. Donc, on veut vraiment contrôler ce qui se passe. Donc, il faut étudier ces équations pour contrôler les phénomènes physiques qu'on est intéressés à étudier. Et donc, si on veut étudier ces équations, il faut des maths. Alors, les maths, elles peuvent être refaites par des mathématiciens, elles peuvent être refaites par d'autres gens. Il y a des ingénieurs qui utilisent ce type d'équations. Il y a des chimistes qui utilisent ce type d'équations. Il y a des biologistes. Mais il faut aussi des mathématiciens parce que des fois, la situation est vraiment complexe et quelqu'un qui connaît un peu les maths mais qui n'est pas mathématicien ne pourra pas vraiment utiliser des méthodes performantes. OK ? Donc, en tout cas, la raison pour laquelle il y a beaucoup de maths dans les applications technologiques, dans d'autres domaines scientifiques, c'est parce que les modèles sont écrits en langage mathématique. Et donc, du coup, pour les étudier, pour étudier tous ces phénomènes-là, il faut faire des maths. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, les mathématiques étaient considérées jusqu'il n'y a pas trop longtemps comme les langages de la science. Pourquoi les langages de la science ? Puisque la science, au moins la science pure ou la science quantifiable, la physique, la chimie, etc., étaient écrites en langage mathématique. Et donc, c'est pour ça qu'on disait les maths sur les langages de la science. Ce qui est vrai et ce qui nous énervait, nous, mathématiciens, un petit peu parce qu'on n'est pas que les langages, on est une science par nous-mêmes. Donc, nous, on sert à décrire des phénomènes d'autres sciences, mais on est une science par nous-mêmes parce que nous avons des problèmes d'intérêt interne aussi que nous développons. D'accord ? En tout cas, on considérait jusqu'il n'y a pas trop longtemps que les mathématiques étaient les langages de la science. Mais actuellement, quand on voit, je pense qu'à la fin de mon exposé, vous serez convaincus, je l'espère, quand on voit le rôle important que les modèles mathématiques et les études mathématiques ont dans le développement industriel de nos jours et dans le développement de nouvelles technologies, en fait, fait que les mathématiques deviennent un langage de l'innovation technologique. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose qu'on dit un petit peu pour vendre ce qu'on fait, les mathématiques sont vraiment le langage de l'innovation technologique dans nos sociétés et un outil indispensable pour le développement de nouvelles technologies. Et donc, j'espère vous convaincre avec les exemples que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, tout ceci, comme je vous dis, grâce au fait que tous ces phénomènes, ces processus qu'on veut étudier sont décrits en langage mathématique. Alors, donc, c'était le premier mot-clé, la modélisation. Modélisation, c'est un modèle, donc c'est une façon de décrire la réalité ou de décrire un processus ou de décrire une organisation, quelque chose comme ça, ça, c'est un modèle. Maintenant, il y a le deuxième mot-clé qui est la simulation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ces équations que je vous ai écrites là-dedans, bon, je vous disais que même si c'était une ligne des symboles, elles étaient très compliquées, mais des fois, il n'y en a pas seulement une. J'ai un collègue et ami qui travaille sur des problèmes de combustion en mécanique, combustion compliquée, dans des moteurs compliqués, etc. Et lui, il étudie des modèles qui ont 400 équations. 400 équations couplées les îles avec les autres. Donc, les modèles sont très, très compliqués ou même des fois, ils sont simples, mais l'équation en elle-même est compliquée. Et donc, tous ces modèles qu'on écrit pour décrire une réalité ou un processus de la nature ou n'importe quoi, on ne sait pas les résoudre explicitement. Si moi, on me donne une de ces équations et on me dit qu'il y a trois heures pour me trouver une solution, je ne saurais pas trouver une solution. Il n'y a pas de solution explicite, c'est des problèmes très compliqués et donc, on ne sait pas trouver comme ça des solutions explicitement. Ça n'existe pas, ce sont des cas très particuliers. Donc, déjà, il faut qu'on pense qu'on a des modèles qui sont une approximation de la réalité qu'on veut décrire. Donc, déjà, c'est une approximation mais maintenant, il va falloir les approcher eux parce que c'est des problèmes qu'on ne sait pas résoudre explicitement donc il va falloir les amplifier, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour les résoudre mais nous, on n'est pas capable de les résoudre parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de variables, parce qu'il y a trop d'informations. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dispose des ordinateurs. Les ordinateurs, ils peuvent nous céder, ils ont une capacité de calcul énorme beaucoup plus pour nous, ils peuvent calculer avec des sommes énormes de chiffres, de données, d'informations, etc. Et donc, on voudrait se servir des ordinateurs. Alors, il y a un petit problème, c'est que ces modèles qu'on a comme les équations que vous avez montrées tout à l'heure, c'est des équations un peu continues qui décrivent une quantité continue qui est définie un peu partout. Et donc, elles décrivent une infinité de variables ou une infinité de données où les fonctions qu'on cherche vivent dans des espaces des dimensions infinies. Les ordinateurs sont très puissants, de plus en plus puissants, on peut leur donner plein de données, mais enfin, il y a une limite. On ne peut pas leur donner une infinité de données, on peut leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions et de milliards de données, mais ça doit être une quantité finie. D'accord ? Et nos modèles, ils sont infinis en général, ils ne sont pas discrets, ils sont vraiment ce qu'on appelle nous des modèles dans les continus. Par exemple, regardez ces carrés-là, imaginez que ces carrés-là c'est une pièce carrée et que je vais étudier, je vais mettre ici un radiateur et je vais voir comment se propage la température dans la pièce. Alors la pièce, elle a une infinité de points, évidemment dans une pièce une infinité de points, ils sont très 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 proches les uns des autres, mais comme je vous dis, si j'avais utilisé un ordinateur pour aider à calculer la diffusion de la température dans cette pièce, l'ordinateur ne pourra pas le faire si je lui donne une équation qui contient une infinité d'informations. Donc il faut qu'il lui donne une quantité finie d'informations. Donc qu'est-ce que je ferais par exemple si je voulais étudier la diffusion de la chaleur dans cette pièce carrée ? Ce que je ferais, c'est qu'au lieu de dire comment l'équation va se comporter dans chaque point de la pièce, ça je ne pourrais pas dire à l'ordinateur, mais je pourrais dire à l'ordinateur ce qui se passe, je fais ces réseaux-là et je lui dis qu'est-ce que l'équation va faire dans chaque point de réseau. Et donc ça c'est une quantité finie des points de réseau, des points de croissement de ces lignes. Donc ça je peux dire à l'ordinateur, je peux lui dire voilà, je vais te donner une équation pas écrite partout mais seulement dans les points de ces réseaux-là. Et alors il s'est où ? Alors l'ordinateur va m'aider à résoudre. Alors je peux donner à l'ordinateur un nombre petit de points ou un nombre le plus grand de points, c'est-à-dire que je peux discrétiser mon problème très finement ou de façon pas très fine. Ici vous voyez c'est vraiment pas très fin mais là je ne sais pas si vous arrivez à voir c'est beaucoup, je fais quelque chose de ce style mais beaucoup plus fin. Il y a beaucoup plus de points. D'accord ? Donc si j'ai fait, si j'ai demandé à l'ordinateur de travailler dans beaucoup plus de points comme c'est le cas ici, il mettra plus de temps mais il me donnera un meilleur résultat. Donc il faut qu'il sache ce que je veux. Est-ce qu'il y avait grosso modo de savoir comment s'édifice la température et j'aurai un résultat très très vite et je fais faire à l'ordinateur ces calculs-là. Mais si je vais avoir un calcul très précis parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des détails précis, alors je lui dirais de travailler dans un réseau beaucoup plus raffiné. d'accord ? Donc ce qu'on appelle simuler, c'est de prendre un modèle qui est un modèle avec des données infinies, on les discrétise, c'est-à-dire on l'écrit soit dans un ensemble fini des points, soit on prend un ensemble fini des fonctions, on les rend des dimensions finies d'une façon ou d'une autre et après on les simule dans un ordinateur. Ce qu'on veut dire par le mot simulation, c'est qu'on simule le fonctionnement ou les comportements des solutions de l'équation quand on l'a discrétisé. C'est ça le mot de simulation. D'accord ? Donc on peut simuler plein de choses, on prend une équation quelconque, un système dynamique quelconque, etc., on les discrétise, on les donne à l'ordinateur, pour ça il faut écrire un algorithme et l'algorithme il va dire comment cette équation se comporte dans un ensemble fini des points, par exemple. Donc il faut qu'on écrive un algorithme, cet algorithme on le donne à l'ordinateur et puis on dit allez, on calcule maintenant avec cet algorithme-là les comportements des solutions de cette équation. Et au bout de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques jours si c'est vraiment un calcul très 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 compliqué, on aura, l'ordinateur nous dira ben voilà, il est calculé cette solution. Alors ça c'est ce qu'on appelle simulation et ça c'est que nous on appelle scientifiquement, on appelle ça les calculs scientifiques, c'est-à-dire le fait d'utiliser les ordinateurs pour nous aider à calculer les solutions des problèmes complexes. Il y a aussi en mathématiques quelque chose que des fois on confond avec les calculs scientifiques qui est l'analyse numérique. Alors l'analyse numérique c'est un domaine de mathématiques qui s'occupe dans les cas comme ça où on est en train de faire des calculs sur des algorithmes, il s'occupe, l'analyse numérique s'occupe de calculer les erreurs, c'est-à-dire que si moi j'ai calculé la diffusion de la température avec cette grille-là, il y aurait une erreur plus grande qui s'y calcule la diffusion avec cette grille-là qui est beaucoup plus fine. Alors l'analyse numérique s'occupe de dire selon la taille de la grille vous allez commettre une erreur de temps et donc votre solution fera une erreur de temps par rapport à la solution exacte. Et ça c'est très important dans les applications, les industriels ils veulent faire des simulations, de toute façon ils ne peuvent faire que ça, mais ils veulent savoir les erreurs si elles vont être très grandes ou très petites parce que si elles sont très grandes ils peuvent avoir des problèmes après avec ce qu'ils sont en train de construire par exemple. Donc l'analyse numérique s'occupe de calculer les erreurs a priori. On peut savoir que selon la taille de la discrétisation qu'on prend on fait une erreur de temps ou de temps. La convergence par exemple il y a des algorithmes pour calculer la solution d'un problème selon si l'algorithme il est bon ou il n'est pas bon il va converger plus ou moins vite ou peut-être qu'il ne va même pas converger. Donc il y a des gens qui font des simulations mais des fois c'est qu'ils simulent une équation qui a été discrétisée mais des fois ils ne sont même pas en train de calculer une vraie solution approchée du vrai problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit voilà il y a des points il va voir comment on écrit mon équation sur l'ensemble des points de la grille si on le fait mal on peut être en train d'écrire un algorithme qui ne va pas donner une bonne solution. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut souvent quand on fait des simulations dans des contextes un peu complexes à l'industrie etc. il ne suffit pas souvent d'avoir simplement des ingénieurs qui appliquent des algorithmes parce que des fois on peut avoir des problèmes et un mathématicien par contre il ne peut pas seulement dire on va utiliser cet algorithme mais il y a vous garantie qu'il y aura telle erreur maximum il y a vous garantie qu'il y aura la convergence qui aura la stabilité la robustesse etc. Donc en fait la simulation peut être faite par plein de gens on n'a pas besoin d'être un mathématicien pour simuler un problème dans son ordinateur mais un mathématicien peut apporter des informations supplémentaires et souvent très utiles. De nos jours aussi dont je parlais des calculs scientifiques et des numériques qui sont reliés à la simulation et de nos jours je pense que vous avez tous entendu parler du fameux big data donc il s'agit de l'assimilation des grandes masses de données de l'intelligence artificielle de l'apprentissage à partir des données qu'on a etc. Donc c'est des domaines aussi qui ont beaucoup à voir avec la simulation. Donc ça c'est la deuxième partie le deuxième mot-clé la deuxième partie du travail qui permet que la mathématique joue un rôle très important dans le développement technologique de nos jours. Alors je vais commencer à vous donner quelques exemples imaginer qu'on veut faire des calculs une compagnie d'Airbus ou Dassault ou n'importe qui veut faire un nouvel avion ou veut faire des modifications dans un avion etc. Alors les modèles les simulations peuvent se passer à des échelles très différentes. Vous pouvez avoir des calculs pour un avion complet c'est-à-dire qu'on veut voir un petit peu autour de l'avion qu'est-ce qui se passe quel type de turbulence selon la forme de l'avion etc. Donc on peut faire un calcul qui prend en compte tout l'avion et tout son donc c'est vraiment des calculs à grande échelle il peut être intéressé à faire des calculs des combustions autour d'un moteur etc. d'une turbine ici dans un truc particulier de l'avion ou on peut faire à l'intérieur de l'avion il y a des tuyauteries il y a des trucs comme ça et on peut faire des calculs de comment on passe un gaz dans une tuyauterie avec une forme particulière. Donc ce que je vais vous dire c'est que maintenant les modèles peuvent se passer à grande échelle à moyenne échelle à petite échelle etc. Ce sera des modèles très différents d'accord ? Alors pourquoi il y a ces triangles dans ces trucs-là ? C'est des triangles où là il y a des carrés c'est parce que comme je vous disais l'espace est infini il faut le discrétiser et donc on discrétise soit par des grilles carrées soit par des triangles soit par... Les triangles sont de très bonnes façons de discrétiser l'espace par exemple. Bien, donc maintenant d'autres calculs d'autres simulations que je vais vous montrer c'est encore dans les mondes de l'aviation vous avez un objet qui peut être un avion ça peut être un missile ça peut être une navette qui rentre à l'atmosphère ça peut être un objet qui vole quelque part dans l'atmosphère là vous avez un avion et vous voulez savoir comment il chauffe parce que lorsque vous avancez dans l'atmosphère selon la densité de l'air dans laquelle vous volez selon la vitesse dans laquelle vous volez vous avez des frictions avec l'air et donc vous allez chauffer et par exemple c'est bien connu que les navettes ou les trucs spatiaux quand ils rentrent dans l'atmosphère il y a un problème grave pour contrôler la température parce qu'il peut prendre feu très facilement donc c'est important de calculer qu'est-ce qui se passe quand un objet rentre à l'atmosphère ou quand un objet vole à telle vitesse à telle hauteur etc. comment il chauffe c'est très important pourquoi ? parce qu'on ne veut pas que ça prenne feu alors évidemment on pourrait envoyer des engins partout et puis voir s'il brûle s'il brûle le bras etc. mais ça coûte très cher de faire ça et donc ce qu'on fait c'est qu'on fait des modèles on fait des modèles pour on ne peut pas se permettre de faire des prototypes et les envoyer là-haut et voir s'ils prennent feu ou pas et donc ce qu'on fait c'est qu'on fait des modèles pour calculer ça alors là c'est un calcul qui a été fait ça a été fait par des collègues italiens un objet qui vole alors là c'est les trois les trois calculs c'est pour trois densités différentes c'est l'altitude dans l'atmosphère et donc on mesure il avance à une certaine vitesse les couleurs correspondent à la température et donc plus c'est rouge plus c'est chaud plus c'est bleu plus c'est froid et donc on envoie cet objet là à une certaine vitesse à différentes hauteurs et donc on voit comment ça chauffe à quelle température là ça chauffe moins là ça chauffe moins etc. ok et c'est très important parce que ça permet de faire quoi ? ça permet de prévoir comment faire ces engins pour qu'ils ne prennent pas feu par exemple là vous voyez un avion c'est une simulation qui a été faite je ne sais pas si c'était pour Dassault et donc c'est un avion que vous en voyez aussi qui est en train de voler à une certaine hauteur et là les couleurs de nouveau c'est la température sur le fuselage ok donc vous voyez là c'est bleu rien il fait froid là les ailes c'est vert c'est pas très chaud et par contre là au nez de l'avion sur le nez de l'avion c'est plus rougeâtre donc c'est plus chaud c'est normal vous avancez c'est là la friction c'est surtout le nez de l'avion qui les prend et donc ça chauffe surtout là alors pourquoi c'est important de savoir ça ? c'est important de savoir où ça chauffe et combien parce que quand on va construire cet avion on va mettre dans le nez de l'avion des matériaux qui chauffent moins qui supportent mieux les hautes températures mais ces matériaux peut-être qu'ils sont plus lourds ou peut-être qu'ils sont plus chauds ou peut-être qu'ils sont plus chers et donc on ne peut pas les mettre partout dans l'avion et donc on fait ces simulations pour savoir où il faut les mettre c'est pas la peine de mettre ces matériaux qui seront très chers par exemple là-dedans parce que là il ne va pas faire chaud d'accord ? donc on fait cette simulation-là et comme ça quand l'avionneur il va construire son avion il va mettre ces matériaux à une certaine distance et il va savoir d'ailleurs quel type de matériaux il faut mettre pour qu'il supporte telle ou telle température c'est pas la peine non plus de mettre un matériau qui va supporter des températures que l'avion ne va jamais subir d'accord ? donc faire tout ça avant fait gagner énormément de temps énormément d'argent et surtout ça prévient des accidents aussi d'accord ? donc tout ça c'est basé sur quoi ? c'est basé sur des modèles où il y a des équations là souvent il y aura des navires stocks les équations qui vous ont montré tout à l'heure donc il va y avoir mais c'est vraiment des modèles compliqués qu'il faut discrétiser et qu'il faut discrétiser comment ? il faut tenir compte de la géométrie de l'avion comme tout à l'heure vous avez vu là il y avait la géométrie de cette huillotérie ou la géométrie du moteur de cet avion là il faut tenir compte parce que selon aussi la forme de l'avion la température va être différente et donc il faut tenir compte dans les modèles de la géométrie il faut tenir compte de température de ceci de cela et donc on calcule ces températures et on donne ça alors ça c'est fait avec un modèle mathématique avec une simulation et ça on le donne enfin c'est fait souvent par les avionneurs eux-mêmes et donc après il faut qu'il parle avec l'ingénieur pour voir quel type de matériau il utilisait dans quelle zone de l'avion donc voilà des exemples de modèles avec des simulations qui sont vraiment très utiles d'autres simulations dans notre contexte ça c'est une simulation qui a été faite par des collègues français à l'Iriens alors ça c'est la diffusion d'un gaz dans le système respiratoire le système respiratoire il est assez complexe parce que d'abord dans les bronches etc c'est des tuyaux qui sont plutôt assez gros mais après petit à petit quand vous rentrez dans les poumons les tuyaux se font de plus en plus fin et les types d'équations que vous devez utiliser sont différents c'est à dire que si vous pouvez par exemple utiliser ici un navier-stock pour décrire un gaz qui rentre dans vos bronches quand il rentrera dans la sabéole etc des beaux poumons là le fait que ce soit des tuyaux très très fins font que la physique change et donc il faut utiliser d'autres types d'équations donc c'est un système très compliqué dans lequel vous devez coupler des systèmes d'équations différentes selon la taille le diamètre des tuyaux et comme le système respiratoire contient beaucoup de diamètres différents c'est un système complexe alors donc c'est un groupe de mathématiciens de l'Iriens qui ont fait ces simulations il travaillait je pense pour une entreprise pharmaceutique qui voulait comprendre comment ça se diffusait à quelle vitesse jusqu'où ça allait etc et c'était une entreprise qui faisait des aérosols pour traiter des problèmes pulmonaires et donc il voulait savoir comment l'aérosol se diffusait dans les poumons selon le type le diamètre des gouttelettes parce qu'évidemment on a aussi les aérosols peuvent être de façon différente et donc toute cette simulation a été faite dans ces cadres là vous voyez un cadre complètement différent là c'est voilà je vous le montre ça alors est-ce que je peux ah j'irai bien en arrière donc je vous la remontrer je ne sais pas si il y arriverait bon enfin ça c'est une endoscopie virtuelle donc ça c'est un collègue à moi de Dauphine Laurent Cohen qui travaille beaucoup avec le traitement d'images les psychographies 3D il travaille avec Philips lui en particulier et donc il a développé une méthode qui permettra aux médecins de ne pas regarder de voir faire des endoscopies chez nous pour voir nos antérieurs souvent quand on est malade quand on a un problème il faut qu'on nous fasse des gastros des colonoscopies de tout genre de choses il faut qu'on mette des tuyaux avec des caméras dans notre antérieurs pour voir ce qui se passe alors c'est un peu embêtant parce que c'est incommode pour les malades il faut faire des anesthésies c'est un peu dangereux c'est désagréable etc et souvent c'est pas utile parce que dedans il n'y a rien et donc c'était pas la peine de rentrer des fois il faut rentrer parce qu'il faut une biopsie ou une apothécoie à ce moment là il faut rentrer mais souvent il ne faut pas rentrer et on fait énormément des endoscopies aux malades pour rien et donc avec ces méthodes que mon collègue alors s'il arrive à vous la repasser voilà donc ça c'est une endoscopie virtuelle dans une aorte d'un malade c'est un truc vrai donc en cédant des images obtenues par des échographies 3D et reconstruissant ces images là ça donne au médecin exactement la même information que s'il passait la caméra par l'aorte avec l'avantage que les malades n'ont pas eu un tuyau qui rentrait dans son aorte ce qui a toujours un petit peu des possibles complications et des dangers d'accord donc ça encore c'est un modèle enfin oui c'est un modèle mathématique développé par un mathématicien donc encore un mathématicien et qui travaille avec les milieux industriels pour générer ça qui est vraiment je trouve enfin moi je fais des endoscopies et tant ça le temps et c'est désagréable et donc je serai ravie quand on me fera ça au lieu de me faire une endoscopie d'accord donc ça c'est en train d'être développé actuellement et donc il fait il a développé cette méthode mathématique pour faire ces endoscopies je pense que déjà il m'a dit que dans certaines machines Philips d'échographie 3D on peut son programme est déjà dedans donc déjà enfin c'est vraiment installé alors maintenant on va arriver au troisième mot-clé et vous allez voir pourquoi donc pour l'instant on a vu qu'il y avait des modèles mathématiques qu'on fait des simulations avec les ordinateurs et qu'on arrive à résoudre des problèmes très compliqués intéressants pour la santé pour la construction de nouveaux appareils etc. alors pourquoi il y a un troisième mot-clé vous allez voir tout de suite c'est l'optimisation optimiser je pense que vous savez ce que ça veut dire c'est choisir la meilleure option quand on en a plusieurs et donc la nature est une grande optimisatrice et chacun de nous et les compagnies et tout le monde optimise tout le temps nous on essaye d'optimiser notre temps on s'organise pour faire ça d'une façon optimale etc. les compagnies évidemment ils veulent optimiser sur le coût sur le temps sur le personnel etc. donc on optimise en permanence nous la nature les temps de parcours de la lumière pour aller de ces points en ces points tous ces problèmes d'optimisation alors je vais vous expliquer ça avec des exemples comment les maths rentrent là-dedans alors on va faire ça avec un exemple vous allez comprendre tout de suite ça c'est encore un problème médical c'est un calcul des pontages des pontages bypass vous savez une artère vous êtes jeune encore vous n'avez pas des artères qui ont des problèmes mais les personnes plus âgées souvent ont des problèmes dans des artères il y a des choses qui s'accumulent là-dedans et ça bloque les artères une artère peut être bloquée alors si elle se bloque ça peut être la mort si on prend un temps il faut faire quelque chose alors on fait un pontage alors qu'est-ce que c'est qu'un pontage ? un pontage c'est une artère qui est bloquée on construit un passage ce qu'on appelle un pontage on va y passer en anglais qui est on évite le blocage d'accord ? donc on met une petite artère artificielle qui évite le blocage bien donc ça ça s'est fait depuis très longtemps les cardiologues font ça c'est une opération de chormé qui n'est pas très compliquée ni très dangereuse mais alors ils se sont rendis compte les médecins que des fois ils faisaient des pontages c'est-à-dire qu'ils évitaient le blocage et au bout de quelques mois pas longtemps après nouveau blocage dans les pontages donc ça c'est un problème parce que bon et donc ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas est-ce qu'on a fait mal quelque chose est-ce que notre matériel n'était pas bon qu'est-ce qui s'est passé et alors là ils se sont demandé de l'aide il y a un groupe d'Italiens à Milan qui ont travaillé avec des médecins en Italie pour comprendre ce qui s'est passé ils se sont rendis compte de la chose suivante vous avez ici l'artère qui était bloquée alors celle-là on l'a évité on a évité par un pontage qui est ce tuyau qui arrive là-dedans alors le sang maintenant il ne passe plus par l'artère qui est bouchée ce n'est pas la peine de ne pas aller boucher ça ne passe pas et donc on a mis ce pontage-là pour que le sang passe par une déviation bien alors là vous avez des calculs différents donc ça a été fait évidemment pas avec des malades parce qu'on ne veut pas jouer avec les malades donc on fait de nouveau un modèle une simulation et là on va faire une optimisation pourquoi ? parce qu'ils se sont rendis compte que si le sang arrive par là là vous voyez dans cette simulation le sang arrive là mais il y a une espèce quand elle arrive quand le pontage arrive à l'artère principale il y a une espèce de turbulence qui se passe là-dedans c'est-à-dire que le sang ne va pas tout droit il retourne un petit peu en arrière ici vous le voyez mieux le sang avance comme ça mais au lieu d'aller tout droit il y a une espèce de tourbillon qui se forme là-dedans alors ce tourbillon va faire des dépôts et va bloquer de nouveau le tout d'accord ? par contre vous voyez là-dedans un pontage qui est avec un angle plus grand que là le sang passe tranquillement il continue pas de turbulence ici il n'y aura pas de problème donc qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu qu'en fait un pontage sera meilleur si son angle ici par rapport à l'artère par rapport à laquelle on a fait le pontage est plus élevé et donc vous voyez si l'angle était très juste donc on avait fait un pontage un peu en parallèle comme ça ça se passera mal ces malades auraient un problème dans quelques temps tandis que celui auquel on aurait fait un pontage comme ça ça se passera beaucoup mieux donc ces simulations-là servent à dire au médecin vous avez intérêt quand vous faites vos pontages de mettre un certain angle alors ça va dépendre peut-être on ne pourra pas faire une loi universelle ça va dépendre un peu des malades du diamètre de l'artère etc. mais pour chaque diamètre on pourra faire une étude parce que ça c'est juste une fois qu'on a le programme on programme l'ordinateur on lui dit l'artère est là un centimètre de diamètre où il y a 2 centimètres où il y a 2 millimètres donc on va adapter la géométrie à la situation particulière du malade ou du type de malade et on va dire à l'ordinateur allez calcule ces équations dans un contexte géométrique de tel et tel type et donc l'ordinateur va vous dire pour tel type d'artère l'angle optimal est de 30 degrés voilà et le médecin dira bon voilà je vais faire mon pontage à 30 degrés donc voilà un problème d'optimisation qu'est-ce qu'on optimise et si on optimise l'angle d'attaque du pontage sur l'artère et vous voyez quand même que c'est intéressant d'avoir fait ça parce que sinon vous pouvez vous trouver avec un problème rapidement donc ça c'est l'optimisation l'optimisation c'est qu'on a un modèle on a beaucoup de modèles je vous ai dit en fait pour un problème on va les modéliser de beaucoup de façons mais supposons que vous travaillez avec un modèle vous d'accord vous les simulez sur des ordinateurs à l'aide d'algorithmes qui simule cette équation ces équations dans une configuration finie discrétisée mais vous pouvez les faire avec des paramètres différents avec des sangles différentes et donc vous pouvez faire cette simulation 100 fois et après vous voyez quelle est la meilleure et vous choisissez la meilleure et donc dans les applications concrètes vous prendrez la meilleure donc évidemment oui allez-y non c'est pas probabilité c'est que vous ferez cette simulation avec tous les angles possibles entre 0 et 90 et vous verrez quels sont les meilleurs angles dans ces cas-ci c'est pas des probabilités là c'est vraiment des calculs déterministes on fait un catalogue en fait les gens ce qu'ils font c'est un catalogue des angles c'est optimaux selon la taille par exemple la taille et la flexibilité donc on fait plein de simulations et on écrit un catalogue et on les donne aux médecins et les médecins c'est pour bon ben moi j'ai un malade là parce qu'ils font quand même ils regardent l'endroit où ils vont faire les pontages donc ils disent là il y a une artère il faut faire un pontage et là 3 mm de diamètre et là ceci c'est là il va sur un catalogue il dit le pontage idéal et tal donc c'est des choses qu'on fait avant et qu'on donne mais ce n'est pas des questions de probabilité dans ce modèle là c'est simplement qu'on fait tout un catalogue de simulation et on choisit les meilleurs et d'ailleurs il n'y a pas une meilleure il y aura probablement probablement il y aura entre l'angle de 30 et 40 degrés c'est bon enfin mais simplement il faut éviter les angles trop petits par exemple ou trop grands est-ce qu'on avait donné beaucoup d'observations et tout s'est basé non 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 il n'y a pas là il n'y a pas d'observation les observations simplement c'est que les médecins disaient il y a des problèmes qu'est-ce qui se passe et donc on a demandé à ces groupes des mathématiciens il y a peut-être d'autres dans le monde qui l'ont fait aussi qui ont dit est-ce que vous pouvez étudier qu'est-ce qui se passe pour les sangs qui circulent dans son pontage dans son artère qu'est-ce qui se passe est-ce que ça dépend des angles ou pas ils ont dit avoir l'idée que peut-être ça dépendait de ça mais il n'y a pas eu beaucoup de données les données étaient qu'il y avait un problème et donc après les calculs après étaient déterministes alors là c'est d'autres enfin pour vous raconter des choses qui sont un peu peut-être plus rigolotes que toujours des problèmes de santé alors ça c'est un projet qui est du point de vue mathématique a été vraiment un grand succès mais ça a été un succès des publicités pour les maths énormes c'est la compagnie Alinguy alors peut-être vous ne la connaissez pas moi je ne la connaissais pas c'est une compagnie qui fait des bateaux des bateaux de course compagnie suisse je pense et elle voulait améliorer ses ventes je suppose elle voulait bon je ne sais pas et donc ils ont contacté l'équipe de professeur Quarteloni qui est un professeur italien qui était à l'école polytechnique de Lausanne et qui est très connu pour son travail sur la mécanique des fluides il était très connu en Suisse et donc il a été contacté par cette entreprise et ils lui ont dit on vous donne l'argent enfin je pense que lui on lui donnait plein d'argent ils lui ont dit nous voulons avoir un nouveau bateau qui gagne la coupe de l'Amérique nous voulons gagner la coupe de l'Amérique à coup sûr est-ce que vous pouvez nous faire un bateau qui est meilleur que tout ce qui existe actuellement et il a dit on va essayer et donc il a mis toute une équipe à travailler sur le projet à Lingui et ce projet a été un projet qui a pris je pense deux ou trois ans à toute l'équipe c'est une équipe très performante avec pas mal de gens et ils sont tout calculés ils sont tout simulés la coque les voiles les matériels les cordages la forme de voile tout tout a été calculé donc ils ont fait des modèles pour tout ils sont tout simulés avec tout type de vent de température de ceci de cela de mer de vagues enfin bon bref ils sont tout simulés ils ont fait ces bateaux enfin ils ont dit aux constructeurs voilà pour les voiles il vous faut tel type de matériel tel type de forme de voile pour la coque ceci c'est là tel matériel telle forme bon ils ont fait ces bateaux qui étaient un bateau révolutionnaire quand il est sorti parce qu'ils ont gagné la coupe de l'Amérique deux ou trois fois d'affilée après ils ne sont plus gagnés parce qu'évidemment il y a d'autres qui ont vu comment il fallait faire mais pendant deux ou trois ans ils ont gagné la coupe de l'Amérique ils étaient très contents parce qu'évidemment ils ont vendu beaucoup de bateaux de ce type là et donc des points de vue mathématiques ça a été un grand succès parce que ça a été d'abord très intéressant de coupler tous ces problèmes qui étaient des problèmes des matériaux il fallait travailler sur le matériau sur la forme sur le volume enfin vraiment c'est un travail très complet qui a fait cette équipe et puis ça a donné énorme publicité à la modélisation simulation et optimisation mathématique parce que on parle beaucoup plus peut-être des bateaux de voile ou des coupes de l'Amérique et des choses comme ça dans les journaux que des pontages et des choses de ce style là et donc ça donnait beaucoup de publicité ça c'était un grand projet et un projet intéressant pour les maths parce que les mathématiques qui ont travaillé là-dedans ils ont fait vraiment des maths très intéressantes ils ont appris plein de choses c'est pas simplement qu'ils ont aidé à l'ingui à gagner la coupe de l'Amérique eux ils ont gagné plein d'argent aussi parce que tout le monde a gagné dans l'affaire mais ils ont appris des choses parce qu'ils ont dû faire des modèles nouveaux avec des maths nouvelles avec des simulations beaucoup plus performantes avec des ordinateurs beaucoup plus rapides etc. donc en fait tout le monde a gagné dans l'affaire du point de vue scientifique et du point de vue industriel quand les voitures quand on fait je ne sais pas Renault, Peugeot, N'importe qui qui veut faire une nouvelle voiture tout 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 là-dedans est à modéliser simuler et optimiser tout la carrosserie les pneus la ventilation la combustion le moteur le changement de vitesse tout tout la forme tout il y a des équipes qui doivent modéliser et travailler surtout s'ils veulent faire une bonne voiture évidemment une bonne voiture un peu un peu qui innobe pas juste la copie de la précédente et évidemment il n'y a pas que des matheurs là-dedans il y a beaucoup de maths mais il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent là-dessus il y a des physiciens il y a des mécaniciens il y a peut-être des chimistes pour les matériaux il y a des gens de types divers mais il y a aussi des mathématiciens par exemple parlant des pneus on ne pense peut-être pas aux pneus quand on pense aux maths on ne pense pas aux pneus Michelin une équipe de mathématiciens c'est important et les mathématiciens sont là pour faire justement les simulations parce qu'ils veulent avoir des pneus qui adhèrent mieux dans les cas où il y a de l'eau dans les cas où il y a des conditions de route difficiles dans la glace etc on peut faire des pneus toujours plus performants pour les avions etc et donc il faut toujours innover il faut faire utiliser des nouveaux matériaux mais il faut aussi des nouvelles formes des nouvelles distributions de matières à l'intérieur des pneus etc il y a toute une équipe de mathématiciens à Michelin pour le design des nouveaux pneus donc voiture plein de maths partout plein de modèles partout par exemple le changement de vitesse ça paraît un peu bizarre de parler du changement de vitesse je parle de ça parce qu'il y a un groupe de collègues et amis à Berlin qui travaillent actuellement sur un nouveau modèle de voiture que Mercedes est en train de faire et ils veulent faire ils veulent vraiment innover sur le changement de vitesse ça paraît rien ça ne semble rien mais les circuits les graissages ils veulent faire vraiment quelque chose si ça arrive ils m'ont décrit un petit peu la chose ça a l'air vraiment assez révolutionnaire comme changement dans le changement de vitesse et donc ils ne sont pas demandés à des ingénieurs ils sont demandés à une équipe de mathématiciens d'étudier ces problèmes alors évidemment ces mathématiciens travaillent et parlent avec les ingénieurs de Mercedes évidemment sur les contraintes etc mais c'est des mathématiciens qui sont en train de modéliser les changements de vitesse de la nouvelle voiture de Mercedes c'est quand même assez on ne peut pas imaginer quand on ne connaît pas alors d'autres domaines dans lesquels on fait encore de la modélisation de la simulation de l'optimisation c'est le traitement d'image le traitement d'image depuis je dirais une vingtaine d'années a eu des développements spectaculaires mais vraiment spectaculaires grâce vraiment et là directement à des mathématiciens les appareils photo smartphones les appareils photo etc ils sont truffés d'algorithmes mathématiques vous prenez une photo et la stabilise s'il est un peu flou et la nettoyer immédiatement il y a plein d'algorithmes derrière pour que vos images soient plus belles plus nettes que les couleurs soient différentes selon les appareils d'ailleurs vous savez des comparaisons des fois de comment les photos sont prises différemment par un appareil photo d'une marque ou d'une autre etc les couleurs sont différentes la netteté et tout ça les effets sont différents pourquoi ? parce que les algorithmes qu'il y a derrière sont différents et les algorithmes sont basés sur quoi ? sont basés sur des modèles des modèles de quoi ? des modèles d'enlever les flous des modèles d'enlever l'étage je ne sais pas enfin bon de donner plus de contraste et tout ça et c'est fait à la seconde presse c'est quand vous prenez votre photo et ça moi j'ai vu parce qu'il y avait toute une équipe dans mon labo maintenant au Cérémat qui est partie maintenant elle est à à Cachan à l'école normale de Cachan et cette équipe là c'est une des équipes au niveau mondial les plus importantes qui ont développé des méthodes mathématiques pour traiter les images en faisant quoi ? en les nettoyant quand il y a en les rendant plus nettes en gardant mieux les séparations de couleurs etc en étant capable par exemple de reconstruire un film ancien vous savez les films anciens qui sont il y a plein de petites tâches il y a plein de choses je les nettoyais pour faire des films nouveaux maintenant plus propres avec des belles couleurs etc et tout ça derrière il y a plein de maths il y a des équations derrière il y a des algorithmes derrière qui permettent de faire cela par exemple ça ça a été fait par des collègues à moi qui m'ont donné ces images donc là c'est une photo d'une fleur alors la fleur la photo elle est un peu sale vous voyez il y a plein de petits pointillés on ne voit pas très bien enfin on voit quand même que c'est une fleur on voit quel type de fleur alors si on avait utilisé pour nettoyer cette fleur si on disait bon elle est sale il y a plein de petits points on voudrait nettoyer cette image si on utilisait la technologie la technologie je vais dire c'est confessé il y a 20-25 ans ce qui s'appelait les filtrages les filtres gaussiens pour nettoyer la fleur on aurait tombé sur ça là effectivement la fleur vous voyez l'image il n'y a pas de petits points de saleté il n'y a rien mais elle est très floue c'est à dire que pour enlever les petits points vous enlevez aussi les choses qui sont importantes vous enlevez les petits points mais vous enlevez aussi la séparation entre les noirs et les blancs etc. ça rend flou et ça c'est ce qu'on faisait il y a 20-25 ans pour nettoyer une image quelques années plus tard on faisait ça qui est quand même meilleure l'image est meilleure vous voyez mieux les fleurs elle n'est pas mal nettoyée mais quand même cette partie-là avec les pistils et tout ça vous ne voyez pas trop les détails et la dernière les collègues qui m'ont fait ça m'ont dit voilà la chose la meilleure qu'on peut faire cette équipe-là et ce nettoyage-là vous voyez la fleur maintenant elle est parfaitement visible elle est parfaitement propre et surtout vous savez tous les petits détails des pistils ici tout ça vous n'avez pas qui n'ont pas perdu l'information c'est à dire que votre traitement d'image a se distingué ce qui était tâche de ce qui était vraiment des petits cercles qui étaient vraiment dans l'image que vous vouliez sauvegarder bon bah ces trois images ici ça c'est l'image originale celle-là celle-là et celle-là elles correspondent à trois modèles mathématiques différents d'accord il y a trois modèles des plus simples à plus complexes et plus c'est complexe si vous le faites bien plus vous allez sauver les choses qui vous intéressent et enlever les choses qui ne vous intéressent pas d'accord et donc ça c'est trois modèles mathématiques différents pour les traitements d'image alors les les smartphones ils sont pleins de ces algorithmes là et donc bon alors là c'est un autre truc qui est trouvé spectaculaire j'ai assisté à une conférence il y a trois ou quatre ans il y a un collègue de Hong Kong qui a montré une simulation qui est trouvée extraordinaire enfin j'espère que vous allez la trouver extraordinaire aussi donc il a montré cette photo donc ça c'est une image qui avait été obtenue à partir d'un télescope sur la Terre elle est très très bruitée vous ne voyez pas grand chose parce qu'il y avait beaucoup de turbulences ces jours-là donc le télescope voulait voir quelque chose et il a vu ça bon alors avec ça on ne voit pas grand chose et les gens qui prenaient l'image voulaient voir quelque chose parce qu'ils voulaient détecter un problème et en fait ses collègues ses collègues avec son équipe de Hong Kong ils ont traité l'image et avec différents types de traitements et d'algorithmes voilà ce qu'ils ont trouvé cette image-là derrière il y avait un satellite alors le satellite alors je pense que là vous ne voyez pas là il y a quatre traitements différents faits par quatre algorithmes différents donc il y a quatre modèles mathématiques différents là-dedans et si on regardait bien si les images étaient suffisamment grandes mes images vous verrez qu'ici c'est l'image la plus de détails où vous savez vraiment des détails très très fins sur le satellite tandis que là par exemple vous voyez grosso modo le satellite vous voyez cette barre ici mais vous ne voyez pas les détails ici vous voyez beaucoup plus de détails etc alors si vous avez une panne vous avez un satellite qui est en train de poser des problèmes les gens qui l'ont lancé ils veulent voir s'il y a un problème quelconque avec le satellite ils veulent l'image alors des fois ils veulent simplement voir s'il est tout entier alors une image comme ça leur suffirait et des fois ils veulent voir des détails pour voir s'il y a quelque chose qui s'est cassé la figure s'il y a un météorite qui a cassé quelque chose sur n'importe quoi ils sont intéressés par avoir plus de détails ils s'appliqueront cet algorithme pour voir vraiment les détails des bras des satellites etc mais je ne sais pas vous moi quand j'ai vu ça j'étais vraiment époustouflé je suis habituée à voir des gens qui font du traitement d'image mais imaginer que quelqu'un peut extraire de cette image là cette image c'est vraiment spectaculaire enfin j'espère que vous le voyez et donc ça c'est Raymond Chan c'est un mathématicien de Hong Kong qui travaille sur ces questions du traitement d'image et donc c'est un mathématicien et donc il a proposé des algorithmes pour aider je ne sais pas quelle image spatiale quelle agence spatiale les chinoises ou la NASA ou je ne sais pas ils travaillent avec une agence spatiale pour leur permettre justement de nettoyer les photos qu'on obtient à travers les télescopes d'accord donc vous voyez encore un problème dans lequel sûrement il y a un modèle il y a un modèle derrière chaque algorithme il y a un modèle alors les modèles ça pétrait des équations ça peut être des modèles statistiques ça peut faire intervenir des méthodologies mathématiques différentes ça dépend de l'équipe des mathématiciens ils utiliseront les maths qui leur sont les plus familières avec lesquelles ils se sentent mieux et qu'ils pensent qu'ils vont donner un meilleur résultat et donc lui il a écrit trois modèles ou quatre modèles différents et selon les quatre modèles pardon selon les quatre modèles il peut donner à la NASA par exemple ces images-là à partir de celles-là et tout ça c'est fait très rapidement une fois que vous avez le modèle ça va très vite peut-être qu'il faut ajuster quelques paramètres selon les types d'images mais ça va très vite alors un autre un autre exemple qui est un exemple très spectaculaire des applications de mathématiques dans notre vie de tous les jours lorsque vous travaillez avec des images il y a un protocole de compression actuellement ça c'est peut-être un problème qui est moindre les images elles occupent beaucoup de places de moins en moins important parce que nos ordinateurs ont des détails des disques énormes de plus en plus mais quand même on ne peut pas avoir des images trop trop détaillées donc n'importe quel appareil photographie par exemple va essayer de compresser les images parce que si vous avez des images avec plein de détails vous n'aurez pas de place pour mettre beaucoup de photos donc votre appareil photographique va vous demander vous voulez comprimer combien vous voulez comprimer des photos de telle ou telle taille etc. et vous choisirez selon ce que vous voulez bien mais donc on va comprimer les images pour qu'elles occupent moins d'espace disque alors on va faire ça mais on ne va pas perdre de détails on ne va pas comprimer les images pour qu'à la fin qu'on a l'image de la photo des vacances on ne voit même pas de qui il s'agit dans la photo donc on va comprimer on va occuper moins des places mais on ne va pas perdre trop d'informations alors voilà un exemple d'une image alors ça c'est une image originale qui n'était pas très très grande 140 kilobytes d'accord donc ça c'est un aigle et on voulait le comprimer enfin ça c'est un exercice qui a été fait pour montrer l'intérêt de certains algorithmes donc on voulait le comprimer à 10% d'accord donc on va passer de 142 à 1.6 à peu près d'accord donc on veut le non non un centième pardon de de la taille alors là vous voyez l'image originale là vous voyez une image d'une demi-taille bon ça ne m'intéresse pas trop ce qui m'intéresse c'est de comparer ces deux images dont l'image originale est la même on a utilisé des algorithmes différents la taille de l'image comprimée est la même 1.6 1.6 donc on a vous avez gagné un centième par rapport à là vous êtes un centième de la taille d'accord à peu près et là vous voyez l'aigle vous la reconnaissez mais enfin c'est une image déplorable d'accord vous voyez que c'est un aigle mais horrible tandis que là quand même c'est pas mal enfin peut-être que si vous regardez les détails la photo sera moins belle que celle-ci mais il faut regarder de près on dirait que la photo est presque la même et pourtant il occupe un centième de la taille de la première photo alors quelle est la différence entre cette image et cette image bah il y a les maths il y a les ondes de l'aide je ne sais pas si vous avez entendu parler des ondes de l'aide les ondes de l'aide c'est une technologie bon ça a été introduit par quelqu'un en mécanique mais ça a été développé par les mathématiciens surtout c'est un objet d'analyse mathématique qui a été développé en grande partie bon ça a commencé surtout en France après ça a aussi été développé beaucoup aux Etats-Unis maintenant partout dans le monde et les sons de l'aide c'est une technologie qui permet de compresser l'information que ce soit image que ce soit son aussi c'est utilisé pour les sons n'importe quoi vous avez beaucoup de données pour compresser pour occuper beaucoup moins de place mais pas perdre beaucoup d'informations ou pour pouvoir reconstruire après l'information originale ça c'est un très bon outil les sons de l'aide et les sons de l'aide ont permis de passer les protocoles JPEG alors JPEG peut-être que ça vous dit quelque chose peut-être que quand vous allez sur internet vous voyez des fois JPEG JPEG 2000 JPEG enfin JPEG c'est juste un protocole de compression d'images alors avant 2000 il y avait le protocole JPEG qui était pas mal on était tous contents on était très très contents avant l'année 2000 avec ces compressions là ça occupait moins de place etc mais après 2000 il y a eu le protocole JPEG 2000 qui est celui qui est maintenant qui est utilisé sur internet dans les appareils photos etc les JPEG 2000 et la différence entre JPEG et JPEG 2000 c'est qu'on a utilisé cette technique de son de l'aide qui permet de comprimer beaucoup mieux en perdant beaucoup moins d'informations c'est ce qui se passe ici on a comprimé de la même façon à la même taille mais on a gardé beaucoup plus d'informations là que là donc ça c'est JPEG là c'est JPEG 2000 d'accord la différence entre l'un et l'autre la technologie qui est derrière l'algorithme qui est derrière il est beaucoup plus performant et ça a été développé grâce à les gens qui ont travaillé sur le chandelette et dans le groupe des gens qui ont développé JPEG 2000 il y a un bon nombre de parisiens donc ça a été vraiment il y a quelques américains aussi mais c'est surtout quelque chose qui a été développé par un groupe de français donc vous voyez encore quelque chose que vous utilisez tout le temps vous voyez JPEG 2000 jamais vous auriez pensé qu'il y avait plein de maths derrière mais c'est vraiment des pures maths qui ont permis de passer de cette image à cette image et c'est utilisé tous les jours qu'on prend des images n'importe où sur internet en permanence un autre grand succès des maths Google je me rappelle quand ça avait commencé maintenant on l'utilise tous sauf ceux qui veulent utiliser Quant parce qu'ils disent que comme ça on garde moins de nos informations personnelles alors quand Google avait été mis en place ça avait été assez spectaculaire parce que ils donnaient beaucoup plus de recherche une information quelque chose c'était beaucoup mieux que les moteurs de recherche qui existaient à l'époque ça a été assez spectaculaire je me rappelle quand on m'a parlé la première fois de Google c'était beaucoup plus rapide et vous aviez des informations beaucoup plus pertinentes quand vous posiez une question d'accord alors Google ça a été développé par deux mathématiciens qui ont utilisé vraiment des algorithmes mathématiques derrière Google la recherche il y a vraiment des maths à gogo et des maths de beaucoup de de beaucoup de types différents il y a la théorie des graphes il y a l'analyse spectrale il y a plein de maths différentes il s'est cousu d'algorithmes par derrière qui fait le succès de Google le fait que lorsque vous tapez un mot il va vous donner beaucoup de réponses et très pertinentes souvent d'accord donc la performance dans le moteur de recherche va être basée sur les algorithmes qui s'utilisent derrière beaucoup de théories des graphes beaucoup de théories spectrales pour utiliser les grandes matrices que enfin bref il n'y avait pas rentré dans les détails vous avez dit qu'il ne ferait pas un exposé technique et donc c'est encore un exemple d'utilisation des mathématiques de façon cachée mais qui ont changé notre vie parce que les moteurs de recherche sur internet sont de nos jours utilisés par des milliards et des milliards de personnes tout le temps et derrière il y a des algorithmes il y a des maths donc cette dernière page je l'ai mise l'autre jour en pensant qu'il y avait oublié de parler un petit peu d'intelligence artificielle on parle de nos jours beaucoup d'intelligence artificielle de big data tout ça c'est clair que l'intelligence artificielle et tous les méthodes d'apprentissage vont changer notre vie de nouveau de façon spectaculaire dans les années qui viennent déjà ça a changé pas mal mais il va y avoir beaucoup de robots beaucoup de choses qui vont être faites beaucoup de choses qui vont être faites de façon automatique et donc l'intelligence artificielle et tout ce qui est l'apprentissage à partir des données donc on a un phénomène qui se répète on apprend à partir de ces phénomènes là et il y a l'apprentissage supervisé et pas supervisé supervisé c'est quand il y a des personnes ou des machines qui regardent non supervisé c'est une méthode d'apprentissage automatique par des ordinateurs la classification des données quand on a des données énormes des bases de données énormes il faut quand même les classifier pour pouvoir les étudier la prise de décision il faut qu'on a des données et qu'on a compris leur structure il faut prendre une décision dans une certaine direction l'évaluation de la fiabilité d'une certaine décision etc tout ça de nouveau plein d'algorithmes alors là dedans derrière l'intelligence artificielle l'apprentissage deep learning tout ça il y a beaucoup d'informatique donc il n'y a pas que des maths mais il y a beaucoup d'informatique il y a beaucoup de maths d'accord donc il y a les deux il y a les deux qui sont et de nouveau ça va être une grande révolution dans nos vies pas seulement dans la vie dans l'industrie mais dans nos vies personnelles oui il y a des méthodes statistiques avant il y avait beaucoup de méthodes statistiques parce qu'il y a beaucoup de données donc il faut classifier mais actuellement on est en train de regarder des modèles qui sont plutôt des géométries pour comprendre les connectivités dans la connectivité pardon dans les masses de données ou pas mal d'analyses donc il y a une topologie aussi pour comprendre donc il y a des questions de connectivité et tout ça dans les données de structure et donc il y a déjà pas mal de mathématiques mais je pense qu'il va y en avoir beaucoup beaucoup plus qui vont se mettre en marche par exemple les algorithmes de deep learning dont on parle beaucoup actuellement c'est des algorithmes assez spectaculaires qui vont bientôt par exemple faire des traductions automatiques beaucoup mieux que ce qu'on a avec Google Translate par exemple qui fait des choses bien mais pas si bien mais bientôt ça va être beaucoup mieux et c'est dû à l'apprentissage l'apprentissage des machines alors tout cet apprentissage profond qui est basé sur des choses qu'ils appellent les réseaux de neurones c'est la technologie qu'il y a derrière ça marche de façon spectaculaire alors les experts vous le disent mais les experts honnêtes vous disent aussi qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils marchent donc il y a des algorithmes qui marchent très bien qui ont des résultats spectaculaires ils sont très fiers mais quand on ne comprend pas comment ça marche il y a un petit problème parce que la peur qu'ils ont c'est qu'un jour ils vont utiliser un algorithme comme ça dans une application un peu sensible et si l'algorithme se plante à ce moment-là les conséquences peuvent être très graves sur des vies humaines ou n'importe quoi donc actuellement ces algorithmes qui sont spectaculaires on ne comprend pas très bien on comprend un petit peu qu'est-ce qu'ils font mais on ne comprend pas pourquoi ils marchent si bien et là-dedans il y a plein de mateux qui se sont rieux dedans pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait qu'ils marchent si bien et quand est-ce qu'ils marcheront bien et qu'est-ce qu'ils ne marcheront pas bien parce que ce qu'il faut surtout c'est comprendre les mécanismes qui sont derrière et comprendre dans quel cas ils vont marcher dans quel cas ils ne vont pas marcher et ça c'est fondamental dans les applications la fiabilité dans l'algorithme c'est très important la robustesse le fait que si vous changez un petit peu quelque chose le truc ne va pas partir dans n'importe quelle direction ça va rester prêt les résultats etc et donc tout ça il y a pas mal de maths mais il va y avoir beaucoup plus de maths les années qui viennent pour l'instant c'est plutôt des algorithmes qu'on utilise comme ça et qu'on ne comprend pas donc beaucoup de mathématiques nécessaires pour ce domaine et donc ma conclusion c'est que les mathématiques sont partout et si elles ne sont pas elles devraient l'être parce que vraiment elles cèdent à faire beaucoup de choses les mathématiques elles cèdent à vivre mieux la santé notre santé pourra être améliorée le transport que nous utilisons les machines que nous utilisons notre vie enfin dans notre vie quotidienne beaucoup de choses pour s'améliorer si on utilise les maths à Bolsien d'accord donc clairement elles sont déjà un peu partout mais elles vont être encore beaucoup plus dans les années qui viennent c'est clair dans le développement de nouvelles technologies dans l'organisation des services tout ce qui est hôpitaux etc ils sont vraiment en train d'essayer de rationaliser l'utilisation des moyens qu'ils sont etc parce qu'ils sont moins des moyens économiques ils sont moins d'argent il faut les utiliser mieux et pour les utiliser mieux il faut comprendre comment le faire et là dedans il y a de la recherche opérationnelle etc et donc il y a des nouveaux des maths qui sont utilisés par exemple dans le design des nouveaux médicaments il y a les entreprises qui font des médicaments il y a de la chimie derrière et dans toute cette chimie pour calculer de nouvelles molécules qui ont certaines propriétés parce que les nouveaux médicaments ce n'est qu'une nouvelle molécule il y a énormément de gens dans cette maison il y a des gens qui travaillent sur ça sur le design des nouvelles molécules pour des médicaments et pour étudier ces équations c'est des équations complexes il y a des maths derrière et donc il y aura des maths qui seront nécessaires pour ça il y a des maths à Paris qui travaillent avec des gens d'ici de cette école de chimie justement dans le design des nouveaux médicaments pour nouvelles thérapies l'autre jour j'ai assisté à une conférence dans laquelle il y avait des maths et des chimistes et ils montraient comme exemple un travail qu'ils étaient en train de faire pour un nouvel médicament contre Alzheimer la maladie d'Alzheimer donc une nouvelle molécule qui aura une meilleure propriété que celle qu'on utilise actuellement etc. et donc c'était des chimistes et des mathématiciens qui étaient en train de travailler ensemble dans ce projet des nouveaux médicaments contre la maladie d'Alzheimer et donc voilà j'espère vous avoir convaincu que vraiment les maths sont partout et en fait dans ce sens-là j'ai participé à un groupe de prospectives ou de réflexions au niveau européen sur les applications de mathématiques il y a quelques années et on avait un projet c'était financé par la communauté européenne et on avait un projet qu'on n'a jamais mené à bout et en fait on s'est dit qu'il faudrait peut-être le faire c'est de coller math inside ou quelque chose comme ça dans tout objet dans lequel il y aurait un pourcentage d'algorithmes important qui aurait favorisé sa création alors si on avait ça vous aurez math inside partout vous aurez ça dans vos téléphones dans vos appareils photos dans vos ordinateurs dans les métros quand vous allez les prendre partout vous aurez math inside math inside partout partout c'est spectaculaire alors on s'est dit que ce serait important pourquoi ? parce que les gens se disent que les maths les gens pourraient se contrer les maths les maths on ne les aime pas les maths ça ne sert qu'à faire de la sélection à l'école les maths c'est si c'est là il y a une autre attitude qui est les maths sont très belles ah qu'est-ce qu'elles sont belles pour les gens qui aiment etc moi je déteste les gens enfin moi je pense que les maths sont belles je fais des maths à longueur des journées mais elles sont belles mais elles sont utiles moi je suis toujours dit qu'il faut dire les maths sont belles les maths sont très utiles aussi il faut les deux côtés qui sont importants et je pense que si les gens comprenaient que les maths sont si importantes peut-être qu'ils seraient plus intéressés par elles peut-être qu'ils se diraient ah ben moi j'aurais envie de développer de nouvelles choses de faire de nouvelles inventions ben il faut des maths pour je vais étudier des maths peut-être aussi que ça convaincrait si on était capable d'enseigner les maths à l'école avec un je pense un peu plus de motivation peut-être que ça convaincrait les jeunes s'élèvent qu'étudier des maths ce n'est pas juste une torture que ça peut être intéressant si on leur expliquait avec des évidemment là il y a pris des exemples un peu compliqués on peut parler de ça mais on ne veut pas expliquer ça à des jeunes enfants mais peut-être qu'on peut prendre des petits exemples dans lesquels on voit que les maths ce n'est pas juste pour souffrir qu'on les enseigne c'est que ça sert à faire des choses les maths et peut-être que ça pourrait convaincre les jeunes à étudier plus des maths ça pourrait aussi convaincre les étudiants comme vous à comprendre que quand on étudie des maths pour elle-même ou dans un autre domaine que vous allez étudier ce n'est pas simplement pour connaître les maths c'est que ça peut vous servir à trouver des emplois parce qu'être émateux ce n'est pas simplement être enseignant ou être chercheur être émateux ça peut être aussi travailler dans une compagnie ça peut être une compagnie technologique une start-up mais ça peut être une grande entreprise comme Michelin ou Renault ça peut être la météo pour calculer les temps qu'il va faire après-demand il y a plein d'algorithmes derrière aussi ça peut être en fait moi j'avais fait une étude à un moment sur les thèses enfin là il parle des thèses mais sans parler des thèses mais j'avais fait l'étude sur les thèses qu'on faisait en France en maths trois quarts des étudiants qui terminaient une thèse des maths n'allaient pas être ni enseignants ni chercheurs ils allaient travailler dans d'autres c'est pas qu'ils étaient au chômage mais ils travaillaient dans d'autres domaines alors on pense à la banque souvent les matheux vont dans les banques non il n'y a pas que les banques il y a partout des matheux donc je pense que parler de ces applications de mathématiques ça peut donner des idées aux gens sur le fait que les mathématiques sont utiles que c'est bien de les étudier c'est bien par elles-mêmes parce que ça sert mais c'est aussi bon parce que ça donne des emplois parce que parce que par exemple j'avais oublié de vous parler de ça ça c'est quelque chose que j'aurais pas dû oublier on a fait une étude d'impact qui est d'impact sur les mathématiques dans les économies des trois pays européens c'est les Anglais qui ont eu l'idée de faire ça en premier et ils ont obtenu de résultats spectaculaires alors c'est pas les mathématiciens qui ont fait l'étude non parce que sinon je ne serais pas honnête donc ils ont demandé à une entreprise qui est spécialisée dans faire des choses comme ça d'étudier l'impact des mathématiques dans l'économie britannique ils ont fait ça pour les maths et pour la physique ils avaient peut-être de l'argent parce qu'il a fallu payer cette étude dont l'entreprise a fait cette étude-là et il s'est trouvé qu'en Grande-Bretagne je pense que l'impact sur l'économie britannique des mathématiques au niveau c'est pas simplement faire des additions des subtractions mais des mathématiques en paix de haut niveau c'était de l'ordre de 15% 15% de l'économie d'un pays c'est énorme alors tout le monde a dit ouais mais bon en Grande-Bretagne il y a beaucoup la banque il y a la banque la finance et les entreprises les plus importantes d'activités économiques plus importantes dans Grande-Bretagne donc c'est normal il y a plein de maths dans les systèmes bancaires mais alors après les Anglais il y a les Hollandais qui ont dit bon bah on va le faire nous les mêmes études d'impact et on va voir ce que ça donne dans les Pays-Bas alors les Pays-Bas l'économie est très très différente de l'économie britannique en particulier ils sont pas très forts enfin ils sont des banques et la finance mais pas en particulier enfin pas beaucoup et donc les Hollandais ils ont fait une étude et les résultats étaient à peu près équivalents c'est pas ces 16% d'impact économique sur l'économie hollandaise des maths alors nous on a décidé de faire aussi l'étude en France alors la structure d'économie de la France est différente aussi de celle de la Grande-Bretagne ou des Pays-Bas et donc il y a il y a 4 ou 5 ans on a fait un appel d'offres auprès des compagnies qui font des études comme ça et on a souhaité donc faire l'étude d'impact en France il était à peu près du même style que celle qui a été fait en Angleterre et aux Pays-Bas pas exactement on a demandé plus d'informations et en fait l'étude d'impact a été publiée il y a 3 ou 4 ans et là on a parlé vous vous rappelez sûrement pas mais on en a parlé même dans la presse parce qu'on a fait un lancement un peu médiatique de tout ça et il s'est trouvé qu'en France par exemple 16% de l'économie française est impactée par les mathématiques et mathématiques dans certains niveaux c'est énorme enfin si vous vous rendez compte c'est vraiment énorme et plus intéressant nous avions demandé aussi nous parce que bon c'est un groupe de mathématiciens qui est derrière tous ces trucs là on avait demandé aussi de calculer l'impact sur les emplois parce que ça c'est important aussi les emplois alors 9% des emplois en France sont impactés par un niveau important de mathématiques c'est aussi énorme comme impact donc en fait on voit bien que les mathématiques c'est pas simplement ce qu'il y a vous décrit là avec mes exemples et tout ça c'est qu'il y a un réel impact dans l'économie et que dans nos économies un petit peu de la connaissance l'économie par exemple en Europe occidentale la menthe des recherches et tout ça c'est la matière grise qui peut nous faire évoluer qui peut faire avancer nos économies et donc c'est clair que les mathématiques pourront jouer un rôle de plus en plus important dans l'accélération de l'innovation technologique dans l'amélioration de l'économie et de nos sociétés de notre système de santé de nos systèmes de transport de tout ça donc les mathématiques seront derrière pour accompagner ça et donc nous c'est que enfin notre message c'est que c'est important et qu'il faut nous aider aussi c'est-à-dire que nous faisons des maths mais qu'il faut aussi qu'il y ait des moyens pour accompagner les efforts les efforts scientifiques des recherches par exemple nous combattons beaucoup parce que là je vous parle tellement des choses industrielles et des choses appliquées que vous dites ouais mais les maths fondamentales alors alors ce qu'il faut dire très haut c'est que pour développer ces trucs tellement appliqués il faut des maths fondamentales il ne faut pas simplement penser aux applications il ne faut pas penser simplement comment je vais faire pour faire un ordinateur qui est plus rapide plus ceci qui utilise moins de l'électricité ceci et cela oui d'accord mais pour faire ça ce n'est pas juste les maths qu'il y avait utilisé ou l'informatique qu'il y avait utilisé pour faire ça c'est que derrière il y a plein de connaissances qui viennent parce que moi et les autres qui vont travailler dans ces projets on connait des choses qui viennent derrière des théories des méthodes des technologies etc et tout ça c'est du théorique et donc ce qu'il faut c'est le message que nous voulons passer à notre société à nos politiciens etc c'est qu'il faut subventionner la recherche mais pas seulement la recherche très appliquée mais toute la recherche depuis la très fondamentale jusqu'à la très appliquée pour que la très fondamentale puisse nourrir les applications et donc il faut évidemment ça coûte de mettre de l'argent et du personnel etc dans la recherche ça coûte mais l'impact les résultats qu'on va avoir sont pas mal donc en fait ça vaut la peine c'est un bon investissement et c'est ça que nous on veut vendre c'est qu'investir dans la recherche investir dans la science c'est pas simplement beau mais c'est très utile et c'est bon pour notre économie et c'est bon pour notre futur voilà merci applaudissements 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 applaudissements